Et yo les petits potes c'est Rookie ! Aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur une variante d'armes qu'on peut acheter dans la boutique pour 1100 points codes qui a été pointée du doigt par certains créateurs de contenu sur YouTube parce que c'est une variante de la DG58 LSW qui est transparente. Et en fait quand on va dans le centre de tir on va pouvoir s'apercevoir de deux choses. Déjà c'est une arme qui a quasiment aucun recul donc quand on met les bons accessoires c'est quelque chose qui ne bouge pas du tout. Le fait qu'elle soit transparente c'est le premier truc qui est chité parce qu'on peut jouer l'arme à la mire alors que si on la joue avec une autre variante ou l'arme de base et bien on n'aura pas cet effet qu'on retrouve avec cette valente transparente qui est qu'on peut traquer notre cible beaucoup plus facilement vu qu'on ne voit pas le viseur. Et la deuxième chose qui est chité c'est que comme on ne voit pas le viseur il y a beaucoup moins de recul visuel en fait. Et donc déjà que la DG58 LSW est très forte bah là elle est encore d'autant plus forte. Donc voilà un peu pourquoi je disais que c'était pay to win et surtout c'est pas moi qui l'ai inventé c'est d'autres qui le disaient donc je me suis j'aime faire mon propre avis. Et c'est vrai que elle est costaude cette variante elle est un peu cheat mais bon. Après voilà moi je préfère largement jouer la DG58 LSW avec un viseur. Il y en a beaucoup qui le jouent avec le jackson vert. Moi c'est plutôt Corio Eagle x 2,5. J'aime pas trop la jouer à la mire. Après pour ceux qui aiment la jouer à la mire c'est vrai que cette variante elle est très très forte. Donc le pack je vais vous le mettre là tout de suite parce que je me rappelle plus le nom. Et sinon pour la classe bah clairement je me suis pas fait chier. J'ai mis la classe on va dire la plus stable possible avec le compensateur réducteur de flash ZEM35 pour tout ce qui est recul horizontal vertical. Le canon long woody pour tout ce qui est portée des dégâts, vitesse des balles et également contrôle du recul. La poignée lourde de soutien pour tout ce qui est contrôle du recul. Les munitions haute vitesse pour avoir plus de vitesse de balle. Et enfin à la place du viseur une crosse qui est la plaque de réduction du recul pour encore plus de recul. Voilà voilà j'espère que le gameplay va vous perdre. J'ai fait une petite rotation en véhicule à la fin ça m'a sauvé des fesses. Et voilà voilà j'espère que vous avez kiffé et je vous dis à la prochaine. J'сят Prends mon site d'eau et je suis d'actif. Ah, je suis tout... Attac. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501